Bonjour, je vous présente maintenant la troisième synthèse sur notre débat sur comment gérer les tensions dans un groupe. En fait, il y a même une synthèse auparavant, puisque le débat a commencé lors de Moustique, une rencontre qui avait lieu à Montpellier, et avec donc les premiers échanges, et puis depuis, nous avons eu une première synthèse préparée par Claude, une deuxième préparée par Nathalie, et voici la troisième préparée par Irina, aujourd'hui, qui permet de voir à chaque fois un petit peu jusqu'où on va. Alors, on commence à y voir un petit peu plus clair, puisqu'on commence à mieux voir, effectivement, les grands domaines, ce qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer les tensions. D'abord, il y a des choses à faire avant. C'est d'abord comprendre ce que sont les tensions, les prévenir ou les limiter, et puis, sachant que de toute manière, il y en aura toujours, savoir aussi les anticiper pour celles qui restent. Et puis, lorsque l'on est dans le débat, il faut à un moment donné prendre conscience lorsqu'il y a des tensions. Ce n'est pas toujours très facile, puisque les tensions nous rendent inconscients, justement, et donc, on a tendance à ne pas les voir, et à les traiter de façon instinctive, j'allais dire. Et puis, une fois qu'on a pu les détecter, eh bien, traiter ces tensions avec un certain nombre de méthodes qu'on a pu définir éventuellement. Et enfin, eh bien, après, comment faire ? Comment on peut reprendre, une fois que tout est redevenu calme ? Comment on peut essayer de faire le bilan pour voir pourquoi on est ensemble ? Pourquoi on a envie de faire des choses, collectivement et habituellement ? Et donc, tout cet aspect collectif. Alors, regardons un petit peu comment fonctionnent les tensions. Finalement, dans tous les cas de figure, il y a toujours des tensions dans un groupe. Il y a des tensions, et donc, ces tensions, elles sont dues, évidemment, à la discussion, mais elles peuvent être dues aussi à des personnes ramenées de l'extérieur. Et si j'arrive et que j'ai eu un problème familial, par exemple, je peux amener ces tensions-là. Et alors, si je les amène, eh bien, elles se transmettent, c'est assez viral, et finalement, elles s'amplifient avec la peur et la couleur de l'autre. Eh bien, finalement, ça va réamplifier. Je vais vous donner mes tensions, vous allez me les redonner en retour. Et au bout d'un moment, on ne sait plus très bien d'où ça vient. Elles ont muté, mais elles arrivent à s'amplifier. Et donc, on ne sait plus très bien où ça vient de l'origine, et ça devient assez catastrophique. Ces tensions, elles nous mettent en mode survie, c'est-à-dire qu'elles nous rendent inconscient. Et il y a deux modes, dans ce cas-là, c'est le mode attaque ou fuite. C'est tout ce qui nous reste. Oublions la rationalité, oublions la conscience. Quand la tension est trop forte, eh bien, soit j'attaque, donc j'agresse l'autre, soit je fuis. Alors, souvent, dans un groupe, ça se traduit par « il est con » ou « ils sont cons », et je me barre de cet endroit-là, je ne veux plus en entendre parler. Et c'est effectivement un des moyens de présenter, effectivement, cette attaque ou cette fuite. Alors, une fois qu'on a compris ça, eh bien, ça serait bien, évidemment, de les limiter au maximum. Alors, il existe des méthodes. Alors, d'abord, par la formation et par l'entraînement préalable, on pourrait s'entraîner à s'écouter collectivement. Ce n'est pas toujours très facile à faire. On n'a pas bien appris ça dans notre jeunesse. On peut se former aussi. Alors, les Québécois ont un programme de développement affectif et social qui est donc tout à fait intéressant dans ce sens-là. On peut aussi imaginer de transformer la gouvernance. Alors, comment faire en sorte qu'on puisse partager son expérience sans que ça soit mal vécu, sans que même un leader arrive et puis que les petits jeunes disent « on ne veut pas ce gars-là, qu'est-ce qu'il fout là ? » Ou alors, comment on fait quand il n'y a pas de leader génégitime ? Et puis, on peut essayer, par la gouvernance, de faire émerger un collectif qui se sente soudé de manière à aider ça. Alors, c'est le but des transformations personnelles, transformations sociales, une méthode qui a été développée il y a quelques années. Et puis, il y a des méthodes de gouvernance qui prennent en compte vraiment les tensions. C'est la gouvernance partagée et puis l'holacratie qui sont deux méthodes qui prennent en compte dans la gouvernance elle-même la gestion des tensions. Alors, c'est tout à fait intéressant par la gouvernance, mais ça peut se faire également par l'organisation du groupe. Alors, ça peut être par la taille du groupe, par le profil, quand on peut effectivement sélectionner les personnes qui sont dans le groupe. Eh bien, il est clair que la structure du groupe va avoir un impact sur les tensions qu'il va y avoir dans ce groupe-là. Mais évidemment, c'est aussi par l'organisation du débat qu'on va pouvoir essayer de réduire les choses. Donc, un débat, c'est aussi faire un tour de table en ouverture, pas simplement pour se présenter, mais aussi pour indiquer ses tensions. C'est-à-dire pour avoir dit, tiens, là, aujourd'hui, j'ai des problèmes familiaux ou autres, et le fait de le savoir, ça va quand même aider à gérer ces tensions-là. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent la météo. On peut aussi, il y a une contribution tout à fait intéressante, là, chacun commence sa contribution, c'est moi, je crois qu'il disait ça, par une citation d'un philosophe ou d'une parole de sagesse. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que même si la citation n'a pas trait à ce que je vais dire après, eh bien, on voit que ça transforme très fortement le débat. Quentin disait aussi, important de faire des pauses de 10 minutes toutes les 2h ou 2h30, sinon, effectivement, les tensions, elles sont naturelles, elles sont la fatigue là-dedans. Donc, c'est un élément important à prendre en compte dans l'organisation du débat. Et puis, adapter la durée de vie du débat. S'il est trop long, on va peut-être commencer à tourner en rond, s'énerver, se fatiguer. Pareil, on peut jouer sur la variété des éléments. Plus on se focalise sur une seule idée, plus, évidemment, on va commencer à chercher la petite bête, titiller les divergences, et peut-être ajouter des tensions dans le débat. Par contre, il peut être tout à fait intéressant, dans certains cas de pays, au contraire, d'ouvrir le débat pour essayer de trouver des idées nouvelles. Et puis, autre aspect encore, par les outils technologiques, on peut imaginer, comme le fait le forum des débats, de créer une ingénierie des débats qui permette aussi de repérer les sources de tension. Parce que, comme on l'a vu, c'est quelque chose d'assez difficile à détecter. Et donc, les outils peuvent nous permettre aussi de comprendre qu'à quel moment, dans le débat, il peut y avoir ce genre de choses-là. Alors, plusieurs approches pour prévenir ou limiter les tensions. Et puis, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, on l'a vu. Il va falloir essayer de faire en sorte que lorsqu'elles arrivent aussi, on sache quoi faire. Alors, ça veut dire les gérer, ça veut dire canaliser les énergies, les orienter vers quelque chose de plus positif. Donc, là-dessus, il faut bien prendre en compte le fait que peut-être les solutions ne sont pas toujours tout à fait les mêmes, suivant qu'on est dans un débat en présentiel, suivant qu'on est dans un débat en réunion en ligne, en synchrone, ou alors qu'on est sur un échange par mail, Facebook, Twitter ou autre, donc de façon asynchrone en ligne. Et donc, évidemment, il va falloir regarder un petit peu tout ça de près. Alors, il y a des approches, les premières approches à qui l'on pense, c'est par la parole et la rationalité. Alors, évidemment, si on a perdu un peu notre sang-froid, on n'a plus beaucoup de rationalité, mais on peut espérer que, eh bien, certaines personnes aient gardé un peu de rationalité, un peu de sang-froid, et puissent avoir un rôle de facilitateur. Pour ça, eh bien, Denis nous dit qu'il faut distinguer les tensions à la fois de chacun, ou entre des personnes, donc ce qu'on va appeler la tension entre des personnes, et les tensions à l'intérieur d'un groupe, de façon générale. Et de ce point de vue-là, eh bien, ça nous a permis de définir deux rôles. Un rôle qu'on va appeler facilitateur, qui a pour but, lorsqu'il y a une tension entre deux personnes, ou une tension entre une personne et le reste du groupe, eh bien, de gérer cette personne ou ces personnes directement. Et puis, le rôle de l'animateur, qui est plutôt de gérer les tensions globalement du groupe. Et les rôles n'est pas exactement le même. On le voit dans l'animateur, eh bien, il va pouvoir traiter les tensions par les membres en favorisant les interactions, il va, il ne faut pas lui donner trop de pouvoir, bien sûr, mais, malgré tout, il va peut-être pouvoir sortir momentanément avec quelques personnes, lorsque c'est en présentiel, on peut imaginer peut-être dans une réunion en ligne d'avoir une petite salle à côté pour ce but-là. Et puis, les ménager, discuter, prendre son temps, essayer de pointer les éléments de désaccord entre les personnes, proposer de, peut-être même de se mettre à la place de l'autre pour réfléchir à l'attitude que l'on aurait eue à sa place. Et puis, revenir après, eh bien, dans le groupe, avec une conclusion, c'est-à-dire en disant, voilà où on en est arrivé, on a un désaccord, mais, bon, c'est pas grave d'avoir un désaccord, ce qui est grave, c'est d'avoir des tensions, et de ne plus être capables de traiter nos désaccords. Alors ça, c'est lorsque, avec les facilitateurs, d'ailleurs, peut-être les facilitateurs, c'est intéressant de mettre le mot au pluriel puisqu'ils peuvent nous aider, si jamais il y en a un qui perd son sang froid ou un qui est concerné par la tension, eh bien, peut-être d'en avoir d'autres. Et puis, le rôle de l'animateur, eh bien, c'est aussi gérer les tensions dans le groupe. Donc, il va donner la parole, d'abord, au lanceur d'alerte, on va voir tout à l'heure qu'il faut arriver à détecter. Alors, lorsque une personne a détecté et qu'il y avait des tensions dans le groupe, eh bien, on va pouvoir lui donner la parole, peut-être après un petit temps de silence pour calmer les esprits. On peut transformer le groupe. Alors, ça peut se faire de plein de façons différentes. On peut exclure le fauteur de trou, bien sûr, mais on peut aussi passer au point suivant à l'heure du jour, en disant, bon, tiens, c'est pas grave, on y reviendra, ou même carrément changer l'objectif de la réunion. Ou alors, nourrir le débat avec des petites histoires extérieures, vécues ou fictives, des analogies. C'est à la fois un très, très bon outil de créativité, et puis, dans l'animation, lorsque l'animateur anime les débats, eh bien, il y a aussi la possibilité de pouvoir reformuler, pour dédramatiser, d'interdire les réponses directes, c'est-à-dire de faire en sorte que l'on ne soit pas sur une attaque personnelle. On ne réagit pas forcément à quelqu'un avec lequel on n'est pas d'accord, mais peut-être aussi à l'ensemble de ce qui a été proposé. Et puis, il comprend aussi que lorsqu'il y a des décisions, eh bien, on peut des fois, certaines je peux vivre avec, d'autres je ne peux pas vivre avec. Et donc, c'est tout à fait intéressant de dire, il y a des décisions qui sont prises, dans lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je peux vivre avec. C'est même le principe du rough consensus dont le but est de demander qui est en total désaccord avec la décision, sinon, eh bien, elle peut être acceptée. C'est une façon plus simple de converger, c'est d'ailleurs celle qui utilise les standards de l'Internet, l'IETF, pour prendre son mode de décision, et c'est particulièrement puissant. Alors, tout ça, c'est bien, ça nous permet d'avoir des approches par la parole, mais il y a d'autres approches possibles. Alors, des approches corporelles, Arturo parait de l'autonomie, par exemple, une approche basée sur les coudes du corps, mais aussi par l'expression des émotions, ça peut être tout à fait intéressant, et apparemment, ça donne des très très bons résultats. Et puis, quelque chose qui n'est pas très éloigné, c'est l'approche par le rire, parce que le rire aussi, t'as un évacuateur énorme de tensions, puisque le rire même, ça se voit lorsqu'on est en train de rigoler, on expulse en fait des tensions. Alors, il y a le yoga du rire évidemment, mais cette semaine, eh bien, on a rajouté le fait de faire participer un clown, par exemple, c'est ce qui se passe dans certains hôpitaux, et ça peut être tout à fait intéressant. Alors, il y a aussi, eh bien, l'éloge du pet, c'est-à-dire de faire quelque chose de complètement incongru. Imaginez un groupe avec une énorme tension, et à un moment donné, il y a un truc complètement incongru, un énorme pet, et en général, ça se termine en fou rire, à tel point que justement, ça évacue, ça expulse toutes les tensions, et après, eh bien, on peut repartir, j'allais dire à zéro, ou du moins dans des meilleures conditions. Une chose aussi qui a été rajoutée cette semaine par Justine, c'est l'approche par un animal, par une équithérapie, mais du coup, eh bien, ça nous a permis de voir que, par exemple, avec Denis, que les traders dans les salles de marché ont souvent un petit sourire ou un cochon dinde sur leur bureau, ou même éventuellement sur leur épaule, et que ça leur permettait de rester concentrés, connectés quand même au monde, malgré la tension que la salle de marché représente. Et Arturo parlait d'un exemple de perroquets qui se sont invités dans un séminaire en Colombie, ils sont rentrés par la fenêtre, c'était pas du tout prévu, mais du coup, ils ont joué un rôle très important dans la réunion, et donc, pourquoi pas, ça peut être tout à fait intéressant. Et tout à l'heure, on disait, bon, d'accord, mais il faut bien distinguer les réunions physiques, les réunions en ligne, alors est-ce qu'on pourrait inventer des animaux en ligne, des types Tamagoshi, ou je ne sais quoi, des animaux qui pourraient nous servir pour des réunions en ligne, donc des réunions synchrones en visio, ou des échanges asynchrones par Facebook, Twitter, ou Mail, où on voit effectivement qu'on a des difficultés. d'ailleurs le smiley dans ce sens-là, mais on pourrait peut-être aller plus loin, que ce serait un petit chaton, ou alors, pour marier à la fois le rire et l'animal, qu'est-ce que ce serait qu'un Shrek pèteur qui s'introduirait en plein milieu de la réunion lorsque une tension est détectée. Alors, cette fois, nous sommes bien préparés, on a compris, on a prévenu au maximum, on a essayé de limiter au maximum les tensions, on a anticipé, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'il y a des tensions, la réunion peut commencer, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ce qui va se passer, c'est d'abord, lorsqu'il y a une tension, ce n'est pas toujours très facile de s'en rendre compte. Alors, on peut espérer que lorsqu'on est nombreux, dans une réunion physique, ou en ligne, ou dans un échange asynchrone, eh bien, ces tensions, eh bien, une personne peut la détecter. Alors, sous pleine forme, parce que ça peut être le verbe, ça peut être le ton, ça peut être l'attitude, ça peut être même la non-attitude, le mépris ou la différence, sont aussi des formes de création de tensions très très fortes. Et on imagine qu'à ce moment-là, eh bien, Quentin proposait de lancer une alerte hors sujet, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas trait à la discussion, mais qui au contraire devient une attaque personnelle, ou alors quelque chose qui est créateur de tensions. Alors, on peut imaginer des cas avec un geste, c'est par exemple quelque chose, je ne sais pas, comme ça, dans une réunion en ligne, ou alors dans une réunion présentielle, autour d'une table, d'avoir un petit drapeau alerte, où on peut la saisir à n'importe quel moment, ou pourquoi pas, eh bien, d'envoyer un mail dans la discussion, qui s'appelle alerte tension, par exemple, pour alerter. Dans tous les cas de figure, ce qui est important, c'est que, au moins une personne, si au moins une personne prend conscience de ces tensions, qui sont très sournoises, parce que souvent invisibles, eh bien, ça va nous permettre de commencer à les traiter. Alors, traiter une tension, c'est quoi ? D'abord, ça revient à changer un peu la perspective, c'est-à-dire essayer de regarder les choses autrement. Mais il faut bien voir qu'il y a des tensions qui sont très positives, et lorsqu'elles restent évidemment à un niveau acceptable, pas trop fort, eh bien, ces tensions, eh bien, sont tout à fait constructives, puisqu'elles nous permettent de... C'est une phase normale de la phase de divergence, de grogne un petit peu, et puis après, de reconvergence. D'ailleurs, des fois, on organise des séminaires pour faire reconverger, effectivement, lorsque l'on sent qu'il y a des tensions. Donc, c'est une phase qui est tout à fait normale, un peu comme il y a le bon stress, à un certain niveau, et puis le mauvais stress, quand il dépasse un certain stade, les tensions peuvent être tout à fait positives, à condition évidemment de rester à un niveau acceptable. Lorsque le niveau n'est plus acceptable, eh bien, nous avons des méthodes pour les évacuer. Ces méthodes, elles sont instinctives. L'être humain, on a deux principales. La première, c'est la violence. C'est hérité... De ce point de vue-là, on est assez proche des chimpanzés. Ça consiste à agresser l'autre, souvent. Et puis, la deuxième, c'est la fuite. Alors, dans un groupe, ça consiste souvent à dire l'autre est con, ou le groupe est con, et je m'en vais, c'est stupide, c'est n'importe quoi. Et donc, le mot con, d'ailleurs, est un synonyme de fuite, en fait, ou de rejet de l'autre, très souvent. C'est un très bon indicateur. Alors, il existe aussi une troisième méthode d'évacuation des tensions, le sexe. Alors, ça marche plutôt chez les bonobos, mais aussi chez les humains dans les tensions, dans les couples. Bon, dans les groupes un peu plus globaux, c'est pas forcément quelque chose de toujours très facilement acceptable, donc c'est un peu moins répandu. Et puis, l'humour, on en a parlé, évidemment, bien posé. Donc, finalement, on voit qu'il y a des pleins de méthodes instinctives, mais comment on pourrait aller plus loin ? Alors, si on reste conscient alors qu'on est agressé, eh bien, on a des méthodes. La communication non-violente est extrêmement efficace de ce point de vue-là, reformuler les propos du stressé aussi. Mais évidemment, ça ne marche que si la personne a pu garder son sang-froid. Si moi, je me fais agresser et j'ai pu garder mon sang-froid. Si la tension est suffisamment forte pour qu'à un moment donné, je sois en mode survie, je sois inconscient, eh bien, je vais plutôt agresser ou fuir. À ce moment-là, eh bien, on peut aussi imaginer, cinquième approche, de mettre en œuvre l'approche qui a été préparée comme on l'a vu tout à l'heure lorsqu'on a voulu anticiper justement les situations de tension, que ce soit par la parole, par la tranche corporelle, par le rire ou par un animal, eh bien, on peut sortir notre botte secrète pour aider à évacuer les tensions à ce moment-là. Et puis après, eh bien, c'est pas fini. C'est peut-être aussi profiter de ce moment où il y a eu des tensions, peut-être pour en tirer un bilan et aller un peu plus loin. D'abord, parce que c'est important que chacun réaffirme pourquoi il fait partie du collectif, qu'est-ce que ça peut lui apporter. Donc, c'est important à la fois de réaffirmer individuellement et puis collectivement aussi pourquoi, quelles sont nos intentions communes. Donc, il y a plein de façons de le faire. D'ailleurs, le fait de mindmapper, de cartographier est tout à fait intéressant puisque ça permet d'avoir les différents points de vue sans forcément les opposer, mais au contraire les compléter. Et puis, de la même manière qu'il y a des bilans moraux, des bilans financiers, eh bien, on peut imaginer qu'il existe des bilans et il y a certaines associations qui font ça, des bilans de fonctionnement relationnel. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Ça pourrait fonctionner exactement, par exemple, lors de l'Assemblée générale, de rajouter ce rapport de fonctionnement relationnel pour mieux voir comment ça marche et puis faire une synthèse honnête de ce qui s'est passé parce que ça pourra nous servir effectivement pour mieux comprendre et ce qui, d'autre part, nous rend plus forts. Et donc, ça peut être tout à fait positif. Voilà donc un peu comment on a pu voir à la fois à l'avance en comprenant les tensions, en les prévenant au maximum, en les anticipant, en préparant ce qui s'est passé si j'ai complètement arrivé, en en prenant conscience pendant pour les traiter ensuite ou alors en traitant aussi, en travaillant après. Et voilà donc un peu là où nous en sommes dans cette troisième semaine en ligne de synthèse. Maintenant, c'est à vous. C'est-à-dire, quels sont les aspects qui vous semblent manquer ? Beaucoup de choses ont déjà été dites, ne les redisons pas, c'est tout à fait intéressant. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent manquer ? Et bien maintenant, c'est à vous de jouer.